Au quatrième trimestre, Citigroup quant à elle a été portée par sa banque de détails, aussi par le trading. Sur l'année, son bénéfice dépasse 19 milliards de dollars en hausse de 7,5%. Des résultats excellents outre-Atlantique, des inquiétudes en Europe pour le secteur bancaire. On fait le point avec Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services. En Europe, vous avez encore des taux d'intérêt négatifs. C'est la pire des choses pour une banque. Aux États-Unis, on dit que les taux sont bas, mais quand même, le taux à 10 ans, entre 1,7 et 1,8%, ça laisse de la marge pour les banques. Au niveau réglementaire, il y a eu quand même un gros effort de déréglementation des banques. Et puis, évidemment, vous avez la conjoncture. La croissance américaine est bien supérieure à la croissance européenne. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore aussi, je dirais, qui soit un atout pour les banques américaines ? C'est leur flexibilité au niveau des coûts. Elles ont beaucoup licencié quand il le fallait. Donc, maintenant, elles sont beaucoup plus maigres. Leur base d'emploi est beaucoup plus réduite. Et le contrôle des coûts continue à être très, très, très vigilant. Et en plus, je dirais, l'utilisation de la technologie rend ces banques de plus en plus rentables. Il y a, par exemple, pour la plupart des banques, de moins en moins de succursales. Les gens font vraiment leur banking sur Internet, sur leur téléphone. Et ça, pour une banque, c'est vraiment des gains très faciles à faire, puisqu'elle diminue très rapidement leurs coûts de cette façon-là. L'A5G, vous le savez, arrive en France. L'ARCEP a...